Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 10 mai 2021 et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle série, c'est cartographie systémique et oui c'est le numéro 1 ce soir, encore une nouvelle série et ensemble on va essayer de réfléchir à cette question ce soir, qui gouverne réellement le monde ? Évidemment c'est une question complexe auxquelles je n'ai pas la prétention de répondre tout seul mais ce soir je vais vous présenter une carte que j'ai réalisée au cours des mois passés, une forme de carte conceptuelle qui tente de comprendre comment le monde est gouverné. Donc cette carte n'est qu'une proposition et ensemble potentiellement on va pouvoir réfléchir, discuter autour de cette carte là, évidemment dans un premier temps je vais vous la présenter. Pourquoi je travaille sur des cartes conceptuelles actuellement ? Mais c'est que je pense que c'est un outil pour répondre aux enjeux actuels, aux enjeux de comprendre notre monde, tenter de mieux le comprendre pour pouvoir mieux le réinventer. Voilà la représentation graphique, c'est une technique graphique d'organisation et de synthèse de l'information. Il y a plein d'outils de représentation graphique, il y a les cartes heuristiques, il y a les cartes mentales, les cartes conceptuelles, les cartes argumentaires et aujourd'hui elles sont utilisées par des éducateurs, des ingénieurs, des psychologues et bien d'autres afin d'apprendre, de comprendre, d'améliorer la mémorisation, de résumer des données denses et complexes. Penser visuellement peut faciliter la résolution de toutes sortes de problèmes, d'où cette tentative de moi-même, d'Akina sur le front médiatique, de créer une carte conceptuelle sur qui gouverne réellement le monde dans le cadre de cette série cartographie systémique. Concrètement il s'agit de représentation graphique qui permet de résumer un ensemble de relations entre des données suivant une architecture plus ou moins arborescente. Son intérêt réside dans sa capacité à structurer et à faire émerger de l'information. Il s'agit donc d'un outil de visualisation qui permet la cartographie de l'information et la compréhension systémique d'un système complexe. Voilà donc c'est une nouvelle série qui s'appelle cartographie du système et je vais donc proposer des représentations systémiques du monde ou d'enjeux de société à travers des cartes argumentaires, mentales ou conceptuelles. C'est donc dans une démarche pédagogique que je vais tenter de faciliter la transmission d'informations complexes et ainsi ouvrir des débats sur les défis contemporains et faciliter l'émergence de nouvelles perspectives politiques et sociales. Donc ce soir je vais compter sur votre bienveillance. C'est donc le premier épisode de la série cartographie systémique et cela n'est qu'une première proposition de carte qu'évidemment on pourra faire évoluer ensemble, s'amuser à utiliser l'intelligence collective pour pouvoir essayer de construire une sorte de planisphère, donc une carte qui viendrait faciliter la compréhension des citoyens et des citoyennes, comment le monde fonctionne. Aujourd'hui on essaie de nous perdre dans le fait que le monde est trop compliqué pour le comprendre et que les citoyens qui n'ont pas d'expertise dans le domaine politique, économique, sanitaire ou géopolitique ne sont pas en capacité de comprendre le monde. Eh bien notre défi ensemble ça va être de construire des cartes qui permettent à tout un chacun de comprendre le fonctionnement de la gouvernance mondiale aujourd'hui. On le sait bien si vous êtes sur le front médiatique que nous ne sommes pas dans une démocratie. On l'a bien tous compris qu'aujourd'hui nous sommes gouvernés, nous sommes dans une oligarchie, donc c'est le pouvoir de l'argent, une oligarchie de type plutocratie qui nous gouverne aujourd'hui et donc ce pouvoir de l'argent il est dans les mains du grand capital de cette oligarchie qui donc possède des milliards et des milliards et qui à travers le pouvoir de l'argent est en capacité de modifier le monde, de planifier le monde et de construire des plans pour le projet de société de demain. Mais le problème c'est que ces personnes qui ont beaucoup d'argent ne sont pas forcément légitimes, ces personnes n'ont pas forcément les mêmes idéologies, les mêmes attentes que nous et donc nous c'est important qu'on vienne comprendre comment cette oligarchie fonctionne, comment elle a structuré un peu comme une grande pieuvre toutes ces tentacules pour pouvoir influencer le monde et essayer de comprendre cette nébuleuse. Donc cette nébuleuse en gros c'est comme une toile d'araignée complexe qui se structure sur la planète entière et qui à travers des outils, des jeux d'influence, des jeux de chantage, des outils de pouvoir comme la création monétaire ou d'autres pouvoirs, eh bien continue de façonner le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada